Salut à tous mes p'tits kohaïs, deuxième épisode de Proté1 et aujourd'hui on dit merci à Sandrine car c'est elle qui m'a conseillé et fourni le tome 1 qu'on va étudier aujourd'hui. Donc c'est parti pour... Mob Psycho 100 ou Mob Psycho 100 est un shonen écrit par Wan qui a aussi scénarisé le très connu Wan Punch Man. Pour ce manga il a décidé de faire lui même les dessins et c'est tout à son honneur d'avoir pris un tel risque. Voilà parce qu'on peut le dire quand même non ? C'est un risque hein ? Bon j'y reviendrai plus tard mais c'est pas un secret quand même faut le dire. Ce manga nous raconte la vie d'un collégien doué de pouvoir psychique hors du commun mais totalement blasé et trop crédule pour s'en rendre compte que les gens profitent de lui. Le tome 1 pose les bases. Par contre je suis intrigué par ce mangaka là Wan car j'ai rien trouvé vraiment à son sujet. Quel est donc ce mystérieux personnage hein ? En tout cas il est bon de noter que pour ces deux séries Wan a choisi de passer par des médias autres que le manga papier à cause de leur côté décalé et peut-être aussi de son style graphique. Pour information le Wan Punch Man que beaucoup connaissent n'est en fait qu'un remake de celui de Wan lui-même. Et pour l'une de ses oeuvres comme pour l'autre le succès a été bien supérieur à la plupart des mangas édités de manière plus traditionnelle. Donc bravo monsieur. Bravo monsieur. Bon on passe au pour et au contre. L'écriture est un vrai régal. Wan est assurément très talentueux pour créer des situations qui surprennent le lecteur. Et c'est rafraîchissant surtout pour un style comme le shonen dont la structure est de plus en plus grossière et usée. Le langage est très vrai et là je salue aussi l'éditeur français Kurokawa qui nous habitué à de bonnes traductions. Ils n'ont pas aseptisé à outrance le langage familier des personnages et ça donne à Mob Psycho 100 un ton vrai et cool. Comme le doublage perdu de Fullmetal Alchemist la série originale. Saint doublage perdu depuis des années. Sauf sur VHS. On a aussi là un humour décomplexé et totalement assumé. Ce manga ne se prend pas au sérieux et ose faire flirter le côté badass de son personnage principal avec des facilités d'écriture sur les noms et les traits des personnages. Les personnages justement sont assez nombreux et aussi entre la caricature et une certaine justesse assez étonnante. Le manga se présentant comme avant tout axé sur les soucis de l'adolescence j'avais peur que ça passe à la trappe. Mais en fait non. Ce tome 1 nous laisse entrevoir suffisamment de personnages différents pour que les interactions avec le héros mènent à des évolutions psychologiques et des situations inattendues. Et il y a un truc aussi que j'aime beaucoup mais là ça n'engage que moi c'est le côté school life qui me plait énormément. Même quand je le retrouve tout le temps dans plein plein de mangas différents j'aime. C'est tout. Ok ? Hein ? Et vous dites pas que c'est parce que ça me manque l'école. Ok ? Je vous emmerde. Je vous emmerde tous. 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 Concernant les contres, je n'en vois qu'un. Vous savez. Je sais que vous savez. Alors je le dis pas. Voilà. Le dessin. Le dessin. C'est le dessin c'est bon. Le dessin me fait physiquement mal. Alors. Entendez moi bien. J'éprouve un profond respect et sincère pour Wan qui a choisi de faire un gros doigt au candiraton, envoyer chier les chemins d'édition à succès et envoyer paître les dessinateurs pro pour se lancer seul avec sa vision des choses dans ce manga. Mais ça reste un point négatif quand même. Et pas juste parce que c'est pas beau et que j'aime pas, ça à la limite ce serait mes goûts. Mais dans certains cas ça porte préjudice à la lisibilité de l'oeuvre. J'ai par exemple beaucoup de mal à jauger la différence d'âge de certains personnages, leur humeur, leur expression, tout est un peu trop grossier. Je demande pas non plus des dessins ultra détaillés, au contraire. Le côté un peu simple colle bien au ton du manga. Mais là, le niveau est à peine trop bas. Ce qui au final desserre un manga qui flirte avec le parfait. Dommage. Ce sera donc un gros moins. Non, moins encore. Encore un peu moins. Voilà. Comme ça. En conclusion, je peux pas vraiment être catégorique concernant Mob Psycho 100. Offrant un scénario mêlant le n'importe quoi avec des ambitions de récits sociologiques, le tout servi par une narration rafraîchissante, on a quelque chose de neuf qui saura retenir l'attention de bon nombre de lecteurs. Par contre, pour tous ceux qui, comme moi, éprouvent vraiment une douleur physique face à des dessins aux traits tremblotants, aux proportions approximatives et aux détails absents, vous aurez du mal à vous investir, vous et votre temps, et votre argent dedans. Je taisis au moins un coup d'œil, car ce récit a l'air d'avoir de la matière et en substance semble critiquer ouvertement certains comportements et obligations sociales avec brio. Pour vous dire, je suis presque prêt à faire l'effort d'acheter la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...